... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Comme vous le savez sans doute, c'est la table ronde organisée au cours de la quinzaine de la visibilité intersexe par le CIA. Cette table ronde coorganisée par l'AGL et le CIA intitulée le traitement médiatique des questions intersexes. Avec nous ce soir, nous avons l'OE du CIA, le collectif intersexes et alliés, et Clément de l'AGL, l'association des journalistes LGBTI. Je vais les laisser se présenter et présenter leurs organisations respectives. Donc, LoE. Bonsoir. Moi, je représente le collectif intersexes et alliés. C'est un collectif qui est tout jeune, puisqu'on va fêter notre premier anniversaire le 8 novembre. Je vous donne tout de suite l'info que le 8 novembre, il y aura à 19h30 un rassemblement, place Stravinsky, donc à côté de Beaubourg, pour la journée de solidarité intersexe, qui est également le jour du souvenir intersexe. Et ça sera suivi par une soirée de rencontre à la mutinerie. Donc, aussi, on pourra discuter plus informellement avec tous les gens qui seraient intéressés. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui n'ont pas voulu ou pas pu venir ce soir aussi à leur transmettre l'info. Donc, ce sera à ce moment-là notre premier anniversaire. Le collectif intersexes et alliés, c'est le seul collectif intersexe, spécifiquement intersexe, en France, qui est par et pour les intersexes, puisque même s'il y a le A dans ces A, les alliés n'ont, par exemple, pas le droit de vote au sein du collectif. Donc, c'est vraiment les intersexes qui s'auto-organisent au sein du CIA. Ça, pour nous, c'est très important, parce que, justement, il y a un problème de parole et de représentation des intersexes en France. C'est aussi ça qui nous a semblé intéressant. C'est pour ça que ça nous a paru intéressant de contacter l'association des journalistes LGBTI pour discuter aussi de la représentation médiatique qu'il y a sur les questions intersexes et les personnes intersexes en France. Je vais quand même donner une petite définition de ce que c'est l'intersexuation. Je pense que c'est peut-être bien pour qu'on sache de quoi on parle pendant toute cette soirée. Donc, l'intersexuation, ça désigne des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires, standards, typiques, médicales de ce qu'est censé être le féminin ou le masculin. Donc, ça peut être des caractéristiques qui sont visibles à la naissance, mais ça peut aussi être des caractéristiques qui apparaissent plus tard au cours de la vie, dans l'enfance, à la puberté ou à l'adolescence, voire même à l'âge adulte, voire qui peuvent être détectées par hasard au cours d'un examen médical à l'âge adulte sans que la personne ait été informée en amont. Donc, ça couvre vraiment une très grande diversité de réalités. Et ça, malheureusement, on a du mal à le faire passer aussi de façon large. Donc, c'est aussi une des choses sur lesquelles on reviendra. L'intersexuation, c'est une série de variations naturelles et qui sont non pathologiques. C'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas de traitement médicaux, elles ne menacent pas la santé. Même si elles peuvent, par ailleurs, avoir d'autres aspects qui peuvent poser des problèmes de santé. Mais en tant que telle, l'intersexuation, ce n'est pas un problème de santé. Donc, nous, on se bat pour lutter contre la pathologisation des variations intersexes, puisque en France, comme quasiment partout dans le monde, les personnes qui présentent des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux normes binaires de ce qui est censé être un homme et de ce qui est censé être une femme sont encore aujourd'hui soumises à des traitements médicaux non consentis, des mutilations et des violences médicales nombreuses. Donc, c'est une présentation un peu longue, mais je pense que c'est important de recadrer ça dès le départ pour que vous compreniez aussi les enjeux pour nous de cette table ronde et ce qu'on entend quand on parle d'intersexuation et de personnes intersexes. Du coup, voilà, je vais laisser la parole à Clément. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis Clément, je suis journaliste et membre de l'AJL depuis maintenant un peu plus de 4 ans, je crois. L'association, elle, a été créée... Non, ça doit faire moins longtemps, puisque l'association a été créée il y a 4 ans. Donc, je m'en mêle un peu les pinceaux dans les durées. L'association a été créée il y a 4 ans parce qu'on a vécu une période un peu difficile en France qui était les débats relatifs au mariage pour tous. Donc, c'est vraiment dans la lignée de ces débats, même si le terme débat est un doux euphémisme en ce qui concerne le mariage pour tous, mais les cofondateurs et cofondatrices de l'AJL ont constaté, moi, je n'étais pas encore à ce moment-là, mais que le traitement dans les médias des questions LGBTI, du mariage pour tous, était souvent problématique et très souvent LGBTphobe, pour dire les choses clairement. Et donc, l'idée a été de monter cette association pour sensibiliser les journalistes, nos confrères et consoeurs qui travaillaient dans les médias à la façon dont on pouvait traiter les questions LGBTI sans discriminer, tout simplement. Tout simplement, en fait, ce n'est pas si simple. Et on a régulièrement des exemples qui montrent que les journalistes ont besoin de beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Quelles sont les actions ? Très rapidement, c'est de l'activisme au quotidien, prendre contact avec des médias lorsqu'il y a des situations problématiques dans des articles, les interpeller, leur écrire. Et on a des événements un peu plus importants. Donc, on a organisé une première cérémonie qu'on a appelée la cérémonie des outdoors pour récompenser au contraire, puisqu'on passait beaucoup notre temps à pointer du doigt les traitements qui ne convenaient pas. Là, l'objectif des outdoors, c'était au contraire de valoriser, de mettre en avant des initiatives, des articles, des traitements vertueux. Et on a réalisé aussi une étude de veille médiatique sur l'homophobie et la LGBTphobie, le sexisme, le racisme, dans « Touche pas à mon poste ». Donc voilà, autant vous dire qu'on a eu pas mal de boulot. On va renouveler l'expérience cette année en faisant une nouvelle étude de veille médiatique sur les discours LGBTphobes dans les médias. Pour faire. D'accord. Merci pour ces présentations. Du coup, je vais passer la parole à Loé. Donc, Loé, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que le CIA a comme avis sur le traitement médiatique des questions intersexes ? Un petit point général. Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des personnes du collectif qui ont aidé à préparer ce dossier, puisqu'on a fait un vrai dossier, une revue de presse, pour préparer cette table ronde. Et le fait même que les personnes qui nous ont aidées à préparer ce dossier ne soient pas à la table, aujourd'hui, ça en dit long aussi sur la situation des personnes intersexes qui sont encore trop souvent dans la possibilité de vivre de façon publique leur intersexuation, puisqu'il y a toujours une stigmatisation très importante. Et donc, je voudrais quand même visibiliser qu'il y a des personnes qui ont travaillé de façon très importante sur cette table ronde et que c'est dommage que ces personnes ne puissent pas recevoir le crédit qu'elles méritent ce soir, publiquement en tout cas. Donc, sur l'analyse que nous on fait, évidemment, c'est une analyse qui est plutôt critique, mais critique constructive, puisqu'il n'y a pas que des mauvais articles sur les personnes intersexes. Il y en a quelques-uns qui sont bien. C'est malheureusement pas la majorité. Il y a encore des très grandes difficultés, des problèmes récurrents dans la façon dont les questions intersexes sont traitées dans les médias. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse, toujours en m'appuyant sur le travail qui a été fait collectivement dans le collectif, sachant que l'intersexuation, c'est un sujet qui est plutôt à la mode. Nous, on a vu qu'on est très sollicités par des médias très variés. Ça date, je pense, la montée de l'intersexuation comme sujet dans les médias. Ça a commencé vraiment en octobre 2015 avec la décision du tribunal de Tours d'accorder la mention de sexe neutre à une personne intersexe non-binaire qui la demandait. Et ensuite, toutes les péripéties, l'appel, la Cour de l'appel qui a cassé cette décision, puis toute une série de choses qui font que maintenant, c'est parti à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais du coup, on est toujours en cours sur cette affaire-là. Donc, ça a intéressé les médias. L'autre chose, c'est qu'en mars, février-mars, il y a eu des documents institutionnels qui ont été produits, donc en fin février, l'avis du défenseur des droits et en mars, le rapport du Sénat sur les variations du développement sexuel. Donc, les variations du développement sexuel, c'est le terme un peu institutionnel pour parler de l'intersexuation, qui, nous, nous va à peu près... Enfin, ce n'est pas un terme qu'on trouve scandaleux. C'est simplement, en tout cas, un terme qui est un progrès par rapport aux termes qui sont employés par les médecins, qui sont plutôt anomalies ou désordres ou troubles du développement sexuel. Donc, évidemment, variation, ça nous va déjà mieux, quoi. Donc, le fait est que c'est un sujet qui est plutôt à la mode et surtout qui attire des personnes qui cherchent des sujets un peu... Aurélino, un peu choc. Ce qui fait que, voilà, ça a comme effet immédiat un traitement assez sensationnaliste et voyeuriste pour beaucoup d'articles. Pas tous, mais encore beaucoup trop. C'est des choses qu'on partage avec d'autres minorités. Enfin, je pense, par exemple, au traitement des questions trans. C'est des choses qui sont très similaires avec une approche très normative, très sensationnaliste avec toujours des questions sur les organes génitaux, la vie sexuelle, beaucoup plus que sur des enjeux éthiques ou sociaux, par exemple. Il y a aussi une certaine infantilisation et une approche paternaliste qui renvoient beaucoup les intersexes à leurs souffrances, à des émotions. On les présente beaucoup comme des enfants ou des bébés qui ont été mutilés et on invalide complètement la parole d'adultes, d'activistes et adultes intersexes qui, aujourd'hui, ont un retour et un recul sur des pratiques qui sont des pratiques sociales. Il y a aussi tout un problème sur le sexisme ambiant des médias qui consiste à dire que les personnes intersexes ne sont ni hommes ni femmes, pour le dire vite, ou de parler d'organes ou d'hormones masculins ou féminins. Là, le problème, évidemment, c'est qu'il y a des personnes intersexes qui s'identifient comme hommes ou femmes, que ce soit leur assignation de naissance ou pas. Il y a des personnes intersexes qui sont trans, on y a des personnes intersexes qui sont cis, des personnes qui sont trans, qui sont non-binaires ou qui sont des femmes trans ou des hommes trans. Et dire qu'une personne intersexe, elle est entre deux sexes, elle n'est ni homme ni femme, elle n'est ni fille ni garçon, c'est une approche qui ne repose sur rien, qui repose sur une approche transphobe et cissexiste. Puisqu'on a toujours la question de l'autodétermination des personnes qui n'est jamais prise en compte. C'est-à-dire que quand une personne dit « moi, je ne me sens pas fille ou garçon, je préférerais être genré ou neutre », ce n'est jamais le cas dans les médias. Par contre, si une personne, par exemple, a été assignée garçon et dit « mais moi, je m'identifie plutôt en fille », on va continuer, pour beaucoup de journalistes, à genrer cette personne au masculin. parce qu'on suppose que c'est comme ça, vu que la personne a été assignée comme ça à la naissance, donc c'est ce qui fait sens. Donc ça, c'est des choses qui frappent aussi, évidemment, beaucoup les intersexes. L'autre chose, c'est le choix de termes pathologisants, stigmatisants, donc tout ce qui est de l'ordre de malformations, dysfonctionnements, anomalies, enfin des choses, tout ce genre de choses, je pense que vous voyez, syndrome, défaillance, hyper-ceci, hypo-cela, c'est des choses qui sont très stigmatisantes et qui sont le reflet d'une approche médicaliste et pathologisante qui n'a rien de scientifique, en fait. C'est-à-dire que, dire que, par exemple, des caractéristiques sexuelles sont anormales, c'est-à-dire que c'est anormal par rapport à une norme qui a été fixée par un pouvoir médical, en fait, mais qui n'a pas de valeur en dehors de la norme fixée par ce pouvoir médical dans le cadre où ce pouvoir médical est reconnu comme légitime. Alors, c'est le moment où on dit non, en fait, la norme, c'est les êtres humains. Donc, s'il y a des êtres humains qui ne correspondent pas à ce qu'on dit, c'est que, du coup, cette norme, elle est fausse. Donc, ça n'a pas de sens de commencer par dire que c'est anormal. Donc, toutes ces questions-là, c'est des choses qui sont très violentes pour les personnes intersexes, évidemment, à lire dans tous les articles qui nous concernent, de lire des choses sur le fait qu'on est mal formé, dysfonctionnel et anormaux. Donc, c'est aussi une responsabilité des journalistes sur ce genre de violences symboliques. Cette responsabilité, elle est aussi liée au fait que, pour diverses raisons sur lesquelles Clément reviendra, les journalistes sont souvent très mal ou très peu informés sur le sujet qu'ils abordent. Et donc, il y a beaucoup d'erreurs sur les définitions, des erreurs dans les statistiques qui sont données et qui, donc, se retrouvent dans des définitions qui sont fausses, qui sont données qui sont fausses et des descriptions de réalités qui sont soit inexistantes, soit très minimes. On pense notamment à l'image de l'Harmaphrodite qui est vraiment la représentation majoritaire des intersexes dans les médias et dans les productions culturelles aussi, d'ailleurs, en général. Et cette représentation qui est, en gros, une personne avec dessin et un pénis fonctionnel, érectile, etc., c'est quelque chose qui relève aussi d'un symbole mythique, mythologique qui n'a pas grand-chose à voir avec la plupart des variations intersexes, en fait. Et ça, il y a vraiment un manque de recul et de formation sur ces questions. Pour finir, une dernière chose qui, nous, nous pose beaucoup de problèmes dans un certain nombre d'articles et de documentaires, c'est la valorisation d'un discours qui est considéré comme neutre, c'est-à-dire le discours des médecins, qui est quand même très loin d'être neutre puisque c'est eux qui créent la norme et qui justifient leurs pratiques mutilantes et pathologisantes, mais aussi la sollicitation d'avis d'alliés ou de personnes se revendiquant telles. Ça va être des juristes, des universitaires divers et variés, mais par contre, pas des personnes intersexes elles-mêmes ou en tout cas, dans ce genre d'articles, les personnes intersexes sont souvent renvoyées à une émotion, une expérience vécue comme souffrante, douloureuse, etc., alors que la raison, la rationalité viendraient d'experts externes, neutres, objectifs, avec tout un discours surplombant sur nos vies. Sachant que, pour quand même le dire, il y a des experts qui sont sur nos positions, par exemple, à Lausanne, le docteur Mera, qui est donc un chirurgien qui a décidé de ne plus mutiler, de ne plus intervenir sur le corps des enfants intersexes, n'est quasiment jamais sollicité dans les médias. Il y a beaucoup de chirurgiens aux Etats-Unis aussi qui récemment ont fait des tribunes pour dire que c'était une erreur et qu'il fallait arrêter ce protocole qui est en place depuis les années 60. Il y a eu très peu, très très peu de relais médiatiques sur ces questions et on va toujours voir dans les articles et dans les traitements médiatiques en général, solliciter des médecins qui, eux, sont fermement convaincus de la légitimité de mutiler et de mettre sous traitement hormonaux violents des enfants et des adolescents et adolescentes intersexes. Donc ça, c'est aussi une question qui est liée aux conditions dans lesquelles sont élaborées les productions médiatiques et donc ça fait une transition pour Clément qui va pouvoir nous parler de pourquoi on arrive là. Pourquoi ? Oui, c'est une vaste question. Juste une petite parenthèse, tu as commencé par remercier les personnes qui ont réalisé ce dossier. Donc merci également de la part de l'AJL, c'est très utile et merci aussi, j'aurais dû commencer par là tout à l'heure au collectif de nous avoir conviés à co-organiser cette table ronde. Merci. Effectivement, je crois qu'il serait... Enfin, la question des personnes intersexes est clairement méconnue au sein des rédactions. Quand nous, on voit la façon dont les journalistes traitent parfois des questions gays, lesbiennes, trans, la question des personnes intersexes semble encore plus méconnue que toutes ces questions-là qui donnent déjà lieu à pas mal de controverses. Donc, effectivement, c'est à la base un problème de méconnaissance. Et par-dessus ça, s'ajoute le fait que les conditions de travail des journalistes aujourd'hui se sont quand même pas mal dégradées. au cours des dernières années avec l'arrivée d'une presse principalement gratuite, ce qui a beaucoup précarisé le travail des journalistes. Outre le fait que peu nombreux sont ceux et celles qui ont un contrat à temps plein fixe dans un média, même au sein de ces journalistes en CDI, ils et elles sont amenés à traiter d'un nombre de sujets très divers, passer de la crise agricole à... je ne sais pas, je n'ai pas d'autres exemples, mais la grève à la SNCF le lendemain. Et malheureusement, parfois, les questions de société peuvent se retrouver au milieu de toutes ces problématiques et qui demandent un travail de recherche peut-être plus élaboré que d'autres sujets, un travail d'approfondissement, véritablement. Et lorsque, voilà, ajouté à ça, il y a une contrainte horaire qui est encore, qui est également très prégnante. Donc, c'est l'article pour dans quelques heures et bien sûr, il faudra avoir fait plein d'autres choses en même temps, tweeter, prendre des photos. Enfin bon, bref, je caricature à peine, mais tout ça pour dire que les journalistes ont relativement peu de temps pour investiguer les sujets qui leur sont confiés, mis à part certains journalistes certains et certaines qui sont des, ce qu'on appelle des rubricards, c'est-à-dire des spécialistes de certains dossiers. Donc, il y a quelques rubricards qui sont spécialistes et rubricards, des questions de LGBTI. Voilà. Donc, du coup, nous, dans tout ça, l'AGIL, comment on se positionne, c'est vrai que lorsque l'AGIL s'est créé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout après le mariage pour tous. C'est donc quand on a élaboré le kit à destination des rédactions qui s'appelle donc Informer sans discriminer, on apparaît véritablement au plus urgent et les questions qui avaient vraiment émergé dans le débat. principalement à la caricature des gays, l'invisibilisation des lesbiennes, le traitement à côté de la plaque des personnes trans. Donc, c'est ces priorités-là qui sont dans le kit et on n'avait pas spécifiquement consacré une partie aux personnes intersexes. Et donc là, voilà, je vous le dis aujourd'hui, on a décidé d'ajouter un chapitre à ce kit. On va même en ajouter deux. On est en train de préparer celui sur le traitement de la PMA dans les médias puisque c'est un sujet d'actualité et on va ajouter aussi avec, bien sûr, l'aide, si vous le souhaitez, du collectif pour donner des outils pédagogiques. En fait, c'est véritablement ça, je pense, dont ont besoin les journalistes, ceux qui ne sont pas idéologues et la plupart ne sont pas idéologues, je pense. Enfin, sinon, ils ne traitent pas de ces questions, j'espère. Donner véritablement des outils, quelques points d'attention relativement simples, quelques écueils à éviter. Donc, c'est un travail qu'on va mener à l'échelle de quelques mois juste à la suite du chapitre de la PMA. Un autre point sur lequel on peut avancer avec le collectif, avec vous, c'est sur le signalement des traitements inappropriés des questions intersexes. Nous, on a l'habitude, comme je vous le disais tout à l'heure, d'interpeller des médias. On a grosso modo des contacts dans les principales rédactions. On connaît, voilà, puisque grosso modo, c'est un monde assez petit, malgré tout, le monde du journalisme. Donc, on a au sein de l'association des contacts pour interpeller dans les médias des journalistes pour dire, attention, cet article que vous avez publié ne va pas. C'est ce qu'on a fait encore aujourd'hui avec un succès qui n'était pas. Aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, on est intervenu sur un article de Nice ce matin sur une personne trans qui était systématiquement, une femme trans qui était systématiquement genrée au masculin dans l'article. C'était sur un fait divers. Et donc, dans un fait divers, la source des journalistes principalement, c'est la police. Et donc, la police va communiquer aux journalistes des informations d'état civil sans se poser la question. Souvent, dans les faits divers, les traitements pour les personnes trans se sont inappropriés. Et donc, aujourd'hui, on a fait, par exemple, une intervention. L'article en ligne, ça n'a pas porté ses fruits à 100%, mais malgré tout, on n'a pas une obligation de résultat, mais on se donne les moyens. Donc, tout ça pour rebondir et vous dire qu'on sera à vos côtés si vous nous signalez des articles qui vous semblent problématiques, loués à notre contact. et puis, on peut être sollicité directement via Twitter, via Facebook, bien sûr. C'est des choses... Voilà, on a souvent des messages comme ça qui attirent notre attention. Et cet article-là dont je viens de parler, c'était le cas, justement. OK, du coup, je vais laisser nos deux invités réagir à leurs interventions réciproques, on va dire, et ensuite, on passera à un échange avec la salle. Donc, voilà, je ne sais pas si Loé ou Clément, vous avez des choses à dire. Merci, en tout cas, déjà, pour la proposition de collaboration sur ça et sur le guide de bonne pratique. Ça, on en avait déjà parlé. Effectivement, nous, c'est quelque chose qui nous paraît hyper important. D'abord, parce qu'on n'a pas forcément la même audience que la JL, mais aussi parce que ça nous fait gagner du temps aussi de pouvoir envoyer les journalistes directement vers un truc qui a déjà été fait, qui est en ligne et de ne pas avoir à faire de l'éducation à chaque fois qu'on nous contacte. Et par ailleurs, oui, la question du signalement, ça nous paraît assez intéressant, sachant que nous, on le sait, c'est secret. Mais on sait qu'il va y avoir une actualité d'ici la fin de l'année qui va ressortir parce qu'il va y avoir des rapports qui vont sortir à différents niveaux et donc on va de nouveau avoir une vague probablement d'articles sur les questions intersexes. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. C'était un petit teaser. Et sinon, oui, non, mais après, j'entends tout ce qui est dit sur l'urgence, etc. Je pense qu'il faut quand même aussi avoir en tête qu'il y a des journalistes qui nous contactent pour des articles de fond plusieurs semaines avant le rendu de leur papier ou même qui sont en indépendant, qui veulent faire un papier pour le proposer d'après. Nous, ça nous arrive d'avoir des journalistes auxquels on répond. Ça peut prendre des semaines comme ça. Ces personnes, de semaine en semaine, elles ont quand même le temps de ne serait-ce que regarder la page Wikipédia sur l'intersexuation. Et malheureusement, il y a quand même des journalistes qui arrivent avec des réflexes qui sont aussi, comme tu le disais, Clément, sur le fait de s'appuyer sur les rapports de police sur les faits divers, un réflexe finalement de s'en remettre à l'autorité qui est dans notre société, la police, les médecins, l'État en général, et de ne pas prioriser la parole des personnes qui sont concernées et expertes sur leur propre vie et leur propre vécu. Après, je voulais quand même revenir sur une chose, c'est que dans le guide des bonnes pratiques, il y a, à mon avis, des définitions ainsi à remettre. Pas seulement dire consulter les personnes intersexes, etc., mais aussi redire mais en fait, voilà, intersexation, ça veut dire ça, les chiffres, c'est ça, etc., parce que, il y a vraiment, à mon avis, ça fera aussi gagner du temps parce que sinon, les personnes vont faire ou pas des recherches qui vont être dans la bonne direction ou pas et chercher des sources qui sont pertinentes ou pas et donc, autant donner directement des choses qui nous semblent les plus justes, quoi. Voilà, je pense que c'est tout, en fait. Je vais ajouter juste un petit point sur les relations avec les journalistes. Pour côtoyer beaucoup de journalistes, effectivement, je sais que c'est pas facile de traiter avec un journaliste. Je suis le premier à le reconnaître. comment dire ? Comment dire ? Effectivement, il faut parfois lutter. Donc, je le disais tout à l'heure sur la méconnaissance, contre la méconnaissance qui entraîne souvent une forme de maladresse, mais aussi contre les idées préconçues. C'est ce que tu disais, Loé. il arrive souvent que le journaliste arrive ou la journaliste arrive avec, finalement, son sujet déjà construit en tête. Donc, moi, les quelques conseils, donc, je ne veux pas me faire coach média, mais simplement quelques conseils. déjà de ne pas hésiter à faire beaucoup, beaucoup de pédagogie et de répéter vraiment les choses importantes plusieurs fois. Parce que, voilà, la pédagogie, ça passe par la répétition. On ne devrait pas en être forcément là, mais on en est là. Le deuxième point, c'est aussi de ne pas répondre à une question si elle vous semble offensante et d'expliquer pourquoi, avec politesse, pourquoi cette question ne convient pas et pourquoi vous ne pensez pas en droit de répondre parce qu'elle a été formulée d'une manière qui ne convient pas. Voilà. En tant que personne interrogée, vous avez le pouvoir de dire oui ou non, en fait. Il faut toujours le garder à l'esprit, à mon sens. Et tout à l'heure, je vous parlais des journalistes des rubricards, des rubricards qui sont spécialistes des questions de société, des questions LGBT. Moi, je vous invite à essayer d'établir des relations avec elles et eux pour le moment venu lorsque la publication des rapports interviendra à la fin de l'année où j'ai vu qu'il y avait donc cette journée, en fait, tu as parlé tout à l'heure de la journée du 8 novembre, ce qui est une bonne occasion pour attirer les médias sur la question des personnes intersexes. intersexes. Ça donne une caisse de résonance et ça peut faire un angle pour les journalistes pour traiter cette question. Donc, voilà, je vous invite. Et dernier point, c'est sur la médiatisation. Effectivement, vous pouvez avoir l'impression parfois que la médiatisation est très douloureuse et ne vaut pas la peine, mais malgré tout, en tant que journaliste, j'ai envie de vous dire que la médiatisation fait partie des éléments qui feront avancer les choses. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a le droit, la loi, etc. Mais les médias ont malgré tout un rôle important et il faut arriver à en jouer, en fait, tout simplement. Et on est ouvert à vos questions. Sauf si tu voulais réagir. Ah non, mais c'est juste pour dire que, évidemment, on est complètement convaincus que... On est complètement convaincus que les médias, c'est important, c'est bien pour ça qu'on vous a proposé cette table ronde. Non, on est tout à fait... Et aussi parce que ça nous permet de toucher bien plus large que nos propres forces. de pouvoir diffuser des choses qui seraient justes, ce serait vraiment super. Voilà. OK. Donc, pour les questions, on va peut-être prendre une liste de questions si ça vous va. Donc, les personnes, si vous avez des remarques ou des questions, si vous pouvez lever la main et dire votre question. Et comme ça, on fera des réponses un peu groupées. S'il n'y a qu'une seule question, on peut répondre directement après. Je reprends l'enregistrement parce que je pense que c'est une question qui est importante. Et en fait, ce n'est pas si loin de la question médiatique parce qu'en fait, c'est aussi parce qu'il y a peu d'informations qu'il y a des doutes comme ça sur comment on sait si on est intersexe. Et honnêtement, pour avoir fait maintenant un certain nombre d'interventions dans un certain nombre d'endroits, ça ne m'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas une personne qui vienne me voir en disant « En fait, je ne sais pas, mais je me pose des questions. » Et quand je dis une, c'est un minimum. Donc, évidemment, il y a besoin qu'il y ait une information qui soit beaucoup plus claire et précise sur ce que c'est l'intersexuation pour que tout le monde puisse avoir ses réponses. Et aussi, pour que tout le monde sache qu'il y a des organisations auxquelles c'est possible d'écrire et que c'est possible de rencontrer et même dans lesquelles c'est possible de s'engager. Pour répondre sur le fond, la définition que nous, on donne de l'intersexuation, c'est la définition de l'ONU et c'est la définition de l'Organisation Internationale Intersexe qui est l'organisation comme son nom l'indique en fait. Voilà. C'est de l'organisation. Il n'y en a qu'une d'autre façon. voilà. Et c'est donc la définition que le collectif intersexuel a adopté. C'est les personnes qui sont nées. Donc nées, ça veut dire que ce n'est pas des choses qui font suite à des traitements, que ce n'est pas des modifications corporelles volontaires par exemple, avec des caractéristiques sexuelles. Donc les caractéristiques sexuelles, ça peut être les chromosomes, les hormones, les gonades, l'anatomie des organes génitaux externes, internes. Et là, quand je dis c'est non-cumulatif, c'est un de tout ça. Organes unitaux internes, externes, les caractères sexuels secondaires, donc développement mammaire, pilosité, en particulier pilosité faciale, dans, enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement normées dans notre société. Si vous ouvrez un manuel de SVT, vous avez tous les schémas, les planches anatomiques, les graphiques qui vous disent c'est ça, 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 ce qu'il faut être. Et en gros, si vous n'êtes pas dedans, si sur un de tout ça, vous n'êtes pas dedans, vous êtes légitimé à vous identifier intersexe. Ça, c'est notre définition, c'est une définition politique qui peut être variable aussi selon les sociétés parce qu'il y a des endroits où une personne assignée femme qui a de la moustache, ça ne choque personne. Ça dépend des coins, en fait. Il y a des endroits où c'est considéré comme un truc grave et où c'est pathologisé. Dans ces cas-là, on ne considère que c'est de l'intersexuation parce qu'il y a une pathologisation, il y a une invalidation médicale. Mais on peut aussi être intersexe sans avoir été pathologisé ou médicalisé parce que, de fait, il n'y a pas tout le monde qui passe par les mêmes radars, on va dire, médicaux. Il y a des gens qui peuvent avoir très peu fréquenté le milieu médical étant enfant, ado, etc. Mais qui vont se retrouver à l'âge adulte avec des questions qui sont restées sans réponse. Il n'y a pas de plus ou moins légitime ou de plus ou moins vrai intersexe. Il ne faut pas forcément avoir été mutilé pour être intersexe. Il ne faut pas forcément avoir eu des traitements hormonaux. Il ne faut pas forcément avoir eu, subi des violences médicales pour être intersexe. C'est une expérience qui est commune donc c'est une expérience sur laquelle nous, on se bat beaucoup mais ce n'est pas un vecteur de validation ou pas. Alors après, c'est toujours possible de prendre contact avec le collectif, de prendre un café, de discuter un peu plus précisément de quoi on parle, quels sont les éléments qui nous font, qui font qu'on se pose des questions et on pourra vous dire ce qu'on en pense. Mais après, honnêtement, s'il y a une chose commune entre toutes les personnes intersexes que j'ai rencontrées, c'est que toutes les personnes intersexes se disaient qu'elles n'étaient peut-être pas intersexes, que peut-être elles n'étaient pas légitimes, que peut-être elles n'étaient pas assez intersexes. Et ça, je pense que c'est un truc qui vient avec tout un phénomène d'invalidation aussi dans notre société d'invisibilisation, de négation. Et c'est un truc à déconstruire aussi dans notre communauté. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à venir nous en parler. Vous avez le contact du collectif. Vous pouvez venir me voir à la fin. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que, oui, pour le coup, les médias pourraient aider en ayant une description beaucoup plus large qu'en se contentant de l'idée de l'hermaphrodite ou de l'enfant avec l'ambiguïté génitale à la naissance qui reste le trope vraiment dans les médias où, si tu n'es pas un enfant avec une ambiguïté génitale à la naissance, est-ce que tu es intersexe ? Bien sûr que oui, il y a plein d'intersexes qui n'avaient pas de ce qu'on appelle ambiguïté génitale à la naissance, ce qui est déjà en plus un terme connoté puisque l'ambiguïté, ça suppose qu'il faudrait que ce soit l'un ou l'autre. Je suis beaucoup trop long. C'est ton boulot de me couper, au bout d'un moment ? Non, on a quand même pas mal de temps. Juste rajoute un élément parce que, du coup, c'était dans le sens de la question, c'est que, du coup, typiquement, à l'heure actuelle, moi, je fais partie, je pense que la plupart des gens, c'est le même cas, on ne sait pas vers quels examens se tourner si, à un moment donné, on a un doute qu'on n'a pas grand-chose apparemment de la part en physique et qu'on dit, tiens, peut-être qu'au niveau des hormones, peut-être qu'au niveau des chromosomes, peut-être qu'au niveau de ça, ce n'est pas des examens qu'on fait passer comme ça. Il faut le voir ou il faut avoir un problème, entre guillemets, problème de santé avéré ou au hasard d'un examen médical comme tu as dit tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est... Voilà. Bah, si vous êtes en contact avec nous, nous, on vous donne des contacts d'endocrinologues, par exemple, qui sont, a priori, disposés à établir les dosages hormonaux qui pourraient vous intéresser. Après, c'est vrai que faire un cariotype, ce n'est pas tous les quatre matins que les gens font un cariotype, quoi. Le cariotype, c'est de savoir tes gros bosomes si tu es XXXY, XXY, XXXXY, etc. Globalement, la plupart des gens ne le savent pas. En vrai, il y a beaucoup de gens qui seraient surpris, je pense, si ils faisaient leur cariotype. Ce n'est pas un truc que tu fais comme ton vaccin quand tu as 8 ans, quoi. Il y a des médecins qui peuvent faire ce genre d'examen. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que pour les personnes trans, c'est des examens qui sont, pour certains médecins, demandés quasiment systématiquement pour voir si la personne, par hasard, serait intersexe. Parce qu'il y a des médecins qui s'intéressent à cette fonction-là, puisque toujours dans une logique si sexiste, ça expliquerait quand même si on était trans, parce qu'on est intersexe, quoi. Après, ça va en jouer, quoi. Tu veux réagir ? Si ce n'est pour dire effectivement que si les médias parlaient plus et mieux de cette question, effectivement, ce serait plus simple pour les personnes intersexes ou du moins qui doutent. Et en fait, on rejoint les problématiques même qu'on rencontre sur les questions de coming out et d'orientation sexuelle parce que maintenant, on n'en parle plus, c'est plus facile pour les adolescents LGBT de s'identifier. Ce serait bien que court terme ce soit la même chose pour les personnes intersexes. J'ajouterais que l'intérêt d'un traitement médiatique pertinent, ce n'est pas seulement à l'heure de l'intention des personnes intersexes, c'est aussi en destination par exemple des parents de manière à ce que les parents sachent que ce n'est pas une pathologie, qu'il n'y a pas besoin de mutiler les enfants, que les études sur les enfants qui n'ont pas été mutilés ou hormonés montrent qu'ils ne sont ni plus psychotiques ni plus suicidaires que les autres. Ce genre de choses, par exemple, ça pourrait être bien que ça se sache. Oui, aux jeunes parents. Et pour les futurs parents aussi, de manière à ce que si à la naissance ou un peu plus tard, il y a des choses qui sont atypiques, que les parents ne paniquent pas, se disent « Ah oui, j'en ai entendu parler et ce n'est pas quelque chose de grave, par exemple. » Et par ailleurs, pour aussi le personnel médical et éducatif, parce qu'il y a des médecins qui sont des idéologues, qui ont des approches ultra-normatives, sexistes, transphobes, homophobes, hardcore. Il faut quand même se dire que pour ces médecins-là, la réussite d'un traitement d'une personne intersexe, c'est qu'à la fin, la personne est hétérosexuelle et cisgenre est mariée. C'est ça le critère. C'est qu'elle soit capable d'avoir des rapports de type pénis dans vagin. C'est ça le critère de la réussite. Et donc, non mais ça paraît drôle, mais en fait, ça n'allait pas tant que ça. Parce que quand on voit qu'on fait des vaginoplasties sur des enfants de 4 mois, parce que c'est quand même hyper important que quand on a été assis des filles, on puisse avoir des rapports sexuels avec un pénis pénétrant. Il y a quand même un truc complètement idéologique là-dedans. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait arriver à diffuser pour que les médecins, les futurs médecins, les personnels éducatifs aient en tête que c'est juste scandaleux en fait comme approche. Et que de plus en plus, il y a des personnes qui refusent d'entrer dans cette logique. D'autres remarques, questions ? Moi, j'avais une question. Je m'appelle Mathieu, je suis aussi à la JL avec Clément. Je suis aussi journaliste et moi, en fait, je me rends compte, je vais commencer par un constable après sur la question. J'ai l'impression d'avoir beaucoup traité les questions LGBTI dans mon travail, la question du mariage pour tous, la PMA, l'existerance, etc. Et j'avais toujours l'impression d'avoir vraiment traité aussi également la question d'intersexuation et avoir parlé d'une personne intersexe, etc. Et en fait, à partir de ce que je lis ou de ce que je me documente aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, c'est récemment, etc. j'ai l'impression d'avoir absolument pas abordé la question et de l'avoir complètement mise dans la question trans. Je ne sais pas si c'est par facilité de penser ou parce qu'il y avait toujours des revendications également pour les personnes intersexes, pour le collectif d'existerance, par exemple, des revendications communes sur l'état civil, etc. et je voulais savoir à partir de là, est-ce que ce conseil il te semble cohérent par rapport à ce qui se produit à tes lieux ? Et moi, ma question après, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la communauté LGBT où on a rajouté simplement un « i » à la fin de l'acronyme et sans vraiment que les communautés LGBT se penchent sur le travail en commun à faire sur la défense des droits des personnes intersexes ? Ok, c'est un gros morceau. Du coup, je vais répondre à l'envers. Le fait que le « i » soit rajouté dans le sigle LGBTI, ça a un sens parce que l'oppression intersexe, elle est basée sur une idéologie homophobe, transphobe, sexiste, etc. Bon. Le fait que ça n'ait pas été pris en compte de façon, disons, volontariste de la part des autres organisations LGBT, je pense que il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a le fait que déjà, souvent, c'est des organisations qui sont en fait homosexuelles, qui ne sont même pas transinclusives en réalité. Et par ailleurs, peut-être aussi une difficulté des intersexes à construire une parole collective jusqu'à récemment parce que, comme je le disais tout à l'heure, le collectif intersexe et allié, il a moins d'un an. Donc avant ça, il y avait l'OI francophonie, organisation internationale intersexe francophonie qui existe toujours mais qui est plus un réseau où il y a plus de difficultés à faire émerger des paroles ou à mettre en place des interactions un peu sur du long terme avec certaines organisations. Même si les personnes qui faisaient partie de l'OI francophonie, y compris moi et d'autres personnes du CIA, ont donné de leur personne, on va dire, pour faire connaître ces questions. Évidemment, on pense tous à Vincent Guillaume qui a énormément fait pour connaître ces questions-là. Mais voilà, ça restait des choses qui étaient plus difficiles parce que plus individuelles. C'était aussi le but de la création du collectif justement de pouvoir avoir une vraie voie collective et donc des interactions et de la pédagogie. On a fait en juillet une formation interassociative avec des membres du MAG, de SOS Homophobie, d'Outrance, etc., dans des organisations qui intervenaient notamment dans les interventions au milieu scolaire pour former les intervenants aux questions intersexes. Et c'est des choses qu'on va reconduire. Donc, voilà, c'est des choses, à mon avis, qui sont en construction. et j'ai envie de dire, oui, il y a une question de centration des organisations LGBT qui, en fait, déjà, sont très LG, voire G. Voilà. Et après, voilà, c'est des choses, on le sait, que c'est difficile de faire inclure. Plus on fait large, plus on reste en périphérie. quoi. Ça, c'est un travail, c'est un rapport de force aussi à mettre en place. Après, sur le fait que tu aies traité les questions intersexes, mais finalement non, je pense qu'il y a aussi un effet d'énumération où, en fait, beaucoup de gens pensent parler d'intersexes en rajoutant intersexes dans la liste et en se disant « Ah, j'ai mis intersexes, je n'ai pas invisibilité d'intersexes. » Non, mais c'est bien, c'est déjà mieux que rien, quoi. Mais c'est vrai que ça ne va pas très loin en termes d'expliquer, d'autant qu'en général, même quand c'est suivi d'une définition, c'est une définition entre parenthèses où c'est écrit « ni homme ni femme » ou dont les organes de Janito ne correspondent pas, ne sont ni mâles ni femelles, enfin des choses comme ça à la serpe complètement éloignées de notre définition, on va dire. Après, c'est vrai que sur le rapport avec les luttes trans, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'existence, donc l'existence, c'est la marge des personnes trans et intersexes et de celles qui les soutiennent. Donc c'est une marge qui a plus de 20 ans et qui a lieu tous les ans en octobre. Pour autant, les revendications trans et intersexes, elles ne se confondent pas complètement et il y a des choses qui sont spécifiquement intersexes. L'arrêt des mutilations et des traitements hormonaux forcés et non consentis, ce n'est pas une revendication particulièrement trans. D'ailleurs, il faut faire très attention aux formulations qu'on sort parce que si nous, on dit qu'on est contre les traitements hormonaux sur mineurs, non en fait, parce que les personnes trans, s'il y a des personnes trans mineures qui ont besoin d'avoir des traitements hormonaux, donc on ne va pas dire qu'on est contre, on est contre les traitements hormonaux non consentis. Le fait de parler de mutilation, par exemple, on sait que c'est des termes qui sont employés par la SOFEC, toutes les organisations transphobes, médicales transphobes qui qualifient toutes les opérations faites par les personnes trans de mutilation. Donc, nous, quand on dit qu'on est contre les mutilations, il faut qu'on précise qu'on ne parle pas des opérations volontaires des personnes trans, on parle de choses qui sont faites sans le consentement d'enfants et d'adolescentes et d'adolescents intersexes. Donc, c'est des choses aussi, tu vois, où il y a aussi une ligne fine quand même entre les revendications trans et les revendications intersexes qui ne se confondent pas complètement. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont fortement communes. D'ailleurs, le collectif intersexes et alliés fait partie de la fédération trans et intersexes qui est la nouvelle fédération nationale trans et intersexes. Et cette fédération, elle fait sens aussi pour nous parce qu'en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, l'oppression intersexophobe, elle est basée sur des trucs normatifs, cis, sexistes, transphobes, etc., avec l'idée qu'il n'existe que deux catégories, hommes, femmes, mâles, femelles, ça se recoupe et c'est des organes, ça, c'est complètement aligné, voilà, et qu'il faut découper pour que ça rentre bien et que surtout, personne ne bouge et que, voilà. Donc, évidemment, nous, on a des intérêts communs là-dedans qui sont assez... ça saute aux yeux, quoi. Pour autant, par exemple, nous, on essaie aussi de travailler avec les organisations féministes qui luttent contre les mutilations génitales au sens large, tu vois. Mais c'est vrai que, je pense, dans les médias, le fait qu'il y ait beaucoup de liens entre trans et intersexes, parfois avec une confusion complète, enfin, là, je vous montrais tout à l'heure, avant la table ronde à Clément, on a été contactés par... C'est-à-dire, oui, déjà, cette émission Nouveau choix pour une nouvelle vie ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas un nouveau look, mais c'était un truc dans le genre... C'est un projet documentaire. C'est une émission. Une émission, un truc de nouvelle vie, je ne sais pas quoi. Nouveau départ. Nouveau départ. C'est ça. Nouveau départ pour une nouvelle vie. Et donc, c'était une personne qui nous contactait parce qu'elle voulait suivre une personne trans pour un nouveau départ pour une nouvelle vie. Déjà. Pas transitionné. Mais en fait, on est un collectif intersexe, quoi. Donc, enfin... Je ne sais pas, les assos trans, en France, il y en a quand même un certain nombre. Il y en a genre plus... Enfin... Je pense qu'il y en a au moins une quinzaine, voire peut-être 20, 25, 30. Donc, tu peux quand même contacter des gens qui sont... C'est pas très compliqué de trouver des assos trans, quoi. Est-ce qu'il y a un mot trans dans le nom de l'assos ? Oui, tu vois. Alors que le collectif intersexe, c'est allié, il n'y a pas le mot trans, en fait. Donc, tu peux te douter qu'il y a un truc... Donc, nous, on lui a répondu de toute façon un peu perplexe en disant, mais excusez-moi, pourquoi vous nous contactez ? Oui, mais bon... Enfin, vous comprenez, quoi. France, Inter, tout ça. Bon, c'est tous ces gens bizarres, quoi, globalement. C'est quand même... Enfin, on a ce truc quand même de... Aussi, de confusion chez les journalistes entre les trans et les intersexes parce que c'est, bon... Comme tout ce qu'il y a en disant que les trans ne sont ni hommes ni femmes. C'est quelque chose qu'on entend aussi. Le troisième genre pour parler des trans, alors que des fois, on parle de personnes des femmes trans ou d'hommes trans, et on va parler, on va entendre que c'est des personnes qui sont ni l'un ni l'autre, ou entre les deux, etc. Enfin, c'est des choses qu'on entend aussi, qu'on a lues... Qu'on a lues, malheureusement, dans beaucoup trop d'articles. Donc, oui, il y a toujours ce truc de... En gros, il y a les hommes, les femmes, et puis entre les deux, il y a les trans, ce qui est déjà ultra transphobe parce qu'en fait, il y a des femmes trans et des hommes trans. Et puis, entre les deux, il y a les intersexes qui est complètement transphobe aussi et intersexophobe et cissexiste, mais passons. Et du coup, vu qu'entre les deux, il y a les trans et les intersexes, du coup, ça doit être à peu près les mêmes puisque c'est au milieu, ils sont là. Donc, voilà, je pense qu'il y a... Je ne dis pas que c'est ce que tu fais du tout, mais je pense qu'il y a effectivement une confusion chez beaucoup de journalistes sur ce truc-là, quoi. Tout ça, ça m'amène à une observation qui n'est pas... J'aurais dû le dire tout à l'heure, ce n'est pas en lien direct avec ce qu'on disait, mais ça m'y a fait penser. Je pense vraiment, véritablement, que la création du collectif sera vraiment de nature à améliorer le traitement médiatique des personnes intersexes. Je vais raconter une petite anecdote qui va faire un peu reporter de guerre, mais quand j'ai fait mon école de journalisme, c'était au moment de... C'était un sujet qui n'a rien à voir. C'était sur la question de la TVA à 5-5 dans la restauration. Je suis sorti de l'école de journalisme pour faire mon reportage plein d'entrains. Je suis allé voir le Café du Coin et le Bar du Coin. Je suis remonté, j'ai fait mon article, j'étais tout content. Et là, mon prof m'a dit « Non, tu dois interroger des personnes qui ne se représentent pas seulement elles-mêmes, pas le restaurateur du coin, mais des personnes qui parlent au nom des restaurateurs. » Donc, l'union des restaurateurs, je ne sais pas quoi. Et en fait, du coup, le réflexe des journalistes par rapport à ça, c'est véritablement d'aller... Entre journalistes, on a un outil un peu secret dont on ne parle pas qui s'appelle Google. et généralement, c'est par là quand même que commence un article et on va chercher qui est-ce qui représente une telle corporation, si on peut s'exprimer ainsi, avec des gros guillemets, mais vous voyez l'esprit. qu'en fait, on cherchera toujours des porte-parole. Et l'absence de porte-parole, effectivement, c'est une des problématiques en général du traitement médiatique. donc, continuer. Et voilà, je pense que ça pourra beaucoup aider au traitement médiatique. Est-ce qu'une personne voudrait rebondir ou passer à une autre question ? Oui. Je m'apprécie, quand vous avez dit, on a parlé des questions de sensationnalisation, de réalisme, etc. Mais il y a quand même une des étudiants qu'elle va chercher par l'OCEIA puisque c'est la loi qui nous a quand même avec des études en fait. Et du coup, je me demandais comment vous définissez les objectifs du meilleur traitement que vous cherchez. Et si c'est seulement en fonction de l'économie pour éviter l'interprétation de l'économie. où ça va toucher les personnes en interprétation, les personnes potentiellement en interprétation, les parents, les personnes médicales, etc. Mais est-ce que ça va plus loin ? Parce que c'est quelque chose qui est certainement qu'on soit en interprétation, qu'on soit en interprétation, par exemple, on se trouve en plus des catégories en sexe. Quel est l'objectif ou les objectifs de la médiatisation qui sont recherchées ? C'est là que je me dis que ça aurait été vraiment chouette qu'on puisse être plusieurs à parler pour les collectifs. les objectifs ou les objectifs de la médiatisation des questions intersexes de façon correcte et pas sensationnaliste. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement, comme je le disais, le fait que les intersexes puissent se reconnaître et s'identifier comme tel et se retrouver et qu'on puisse avoir une communauté, un mouvement et une mobilisation et une organisation, etc. Deux, et je ne sais pas dans quel ordre, je vous le dis comme ça, un peu en vrac, de que les personnes, les adultes qui entourent les enfants inter de tous âges, donc les parents, les proches, les médecins, les personnels médicaux, parce qu'il n'y a que les médecins, il y a le reste du personnel médical, les personnes dans l'éducation, les personnes dans le soin à la petite enfance, etc., que toutes ces personnes-là, elles sachent que ça existe et qu'elles arrêtent de flipper et qu'elles arrêtent de traiter les enfants n'importe comment. Ça, déjà, c'est un gros morceau. Après, le fait que l'intersexuation, ça remette en question les fondements de la société, ça ne nous dérange pas vraiment. le collectif intersexuelier se définit comme antipatriarcal, féministe, révolutionnaire, anticapitaliste. On a aussi des trucs contre le spécisme. Nous, on n'est pas... Ça ne nous dérange pas tant que ça de s'appeler les fondements de la société, globalement. Donc, c'est pas ce qu'on attend tout de suite de la médiatisation, parce que malheureusement, on sait que les médias sont aussi pris dans des rapports économiques qui vont faire que peut-être ils ne vont pas tout de suite dire qu'en fait, il faut abroger le patriarcat et le capitalisme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous semble un des objectifs à moyen terme. Je suis à moyen terme, à peu près. Je vous invite à lire. Alors, on a fait des magnifiques brochures. Je révise du coup. On a aussi la suppression de la mention de sexe ou de genre. Alors, on a mis mention de sexe ou de genre parce que... Voilà, quoi. C'est l'État civil, donc ça n'a pas plus de sens l'un que l'autre. À l'État civil, ça, c'est un des objectifs qu'on a et on va faire une campagne là-dessus bientôt. Donc, pareil, on va solliciter les camarades de la JL. Parce que pour nous, oui, c'est une étape, mais c'est une étape tactique de dire, on veut... C'est comme le fait qu'il y ait une personne intersexe non-binaire qui demande le troisième genre. Ce n'est pas forcément une hypothèse stratégique qui nous convainc toutes et tous, par ailleurs. Ce n'est pas une revendication commune, le troisième genre pour les personnes intersexes. Il y a des personnes qui considèrent que c'est une impasse, que ça va nous mener dans une mauvaise direction et que ça va nous... En fait, réessentialiser le truc. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être les intersexes qui vont avoir droit à la troisième mention de genre. Donc, ça va nous faire encore ressortir sur une base si sexiste. C'est-à-dire, si tu es intersexe, tu as droit à la troisième mention, à la mention neutre. mais c'est seulement si tu es intersexe. Donc, il faut couvrir que tu es intersexe. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Qui décide que tu es bien intersexe ou pas ? Donc, on repasse par le pouvoir médical. C'est des choses qu'on a vues dans certains pays, notamment en Australie où les camarades de l'OI Australia ont fait ce choix, cette stratégie. Et maintenant, ils sont en train de revenir dessus en disant que c'était une erreur parce qu'il y a du coup ce problème. Ou aussi, dans pas mal d'endroits, la troisième mention, elle est accordée qu'aux adultes. Il faut la demander, mais tu peux la demander qu'en tant qu'adulte. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant, tu dois être assigné quand même à un des deux genres. Donc, ça ne règle rien en termes de pression sur les parents pour assigner. Et à partir du moment où on accepte l'idée que des enfants puissent être qu'on puisse leur donner une mention neutre sans que ce soit en fonction de caractère sexuel, en gros, sans que les enfants soient intersexes, c'est-à-dire qu'on puisse donner la mention neutre à tous les enfants sans que ce soit des enfants intersexes, alors pourquoi ne pas carrément supprimer la mention de sexe ou de genre ? C'est ça. Ça nous paraît logique, en tout cas. Donc, nous, on est dans cette hypothèse stratégique-là plutôt de dire où on supprime complètement parce qu'en plus, ça crée des violences et pour les personnes intersexes et pour les personnes trans. Il y a une grosse résistance sur cette revendication au niveau de l'État puisque le défenseur des droits s'est prononcé contre, le rapport du Sénat s'est prononcé contre, en gros, en disant que ça va être trop compliqué parce que s'il faut changer la loi, il faut changer la loi, en gros. C'est compliqué parce que s'il faut changer ça, alors il faut changer d'autres trucs. La réponse là-dessus, c'est quand même assez simple, c'est que c'est leur boulot de changer des trucs. Quand on a abrogé le travail des enfants, ça a eu des conséquences aussi, mais c'est quand même une bonne chose à faire, globalement. Du coup, pour nous, c'est une campagne qui est importante, mais c'est un moyen, encore une fois, tu vois. C'est pas... on va pas s'arrêter là, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a une question ? C'est-à-dire que la communication est une question dans la relation de regard, d'après vous, il vaut mieux avoir une médiatisation approximative plutôt que rien, ou pas de médiatisation du fait, de médiatisation en tant que journaliste et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui, oui, je ne veux pas usurper la réponse finalement du collectif. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à prôner la médiatisation. Je reste quand même journaliste. Non, on est dans une société où les avancées sociales passent quand même beaucoup par les relais des combats dans les médias. Aujourd'hui, si les combats ne sont pas repris dans les médias, ils ne retrouvent pas d'écho auprès de ceux qui ont le pouvoir de changer les choses ou de ne pas vouloir les changer. Mais donc voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que plus le traitement médiatique sera aussi fréquent, meilleur sera-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer qu'au fur et à mesure, il y ait l'apprentissage. C'est ce qu'on peut constater en général sur plein de questions. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais en général, au fur et à mesure, l'éducation des médias entre eux se fait. J'aurais plutôt tendance à dire que finalement, la mauvaise médiatisation, c'est peut-être un premier qui n'a pas passé. Je ne sais pas ce que tu en penses. que tu en penses. Cette question, elle est difficile parce qu'évidemment, on a envie de dire qu'on est très en colère de la façon dont on est traité médiatiquement et que du coup, si c'est comme ça, autant rien faire. Mais en réalité, si on pensait ça, on ne serait pas là ce soir. si on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'améliorer ou que ça ne servait à rien même d'essayer, on n'aurait pas organisé cette table ronde. J'ai envie de dire que c'est comme la prise en compte des questions intersexes dans les assos LGBT ou dans les assos féministes. Ce n'est quand même globalement pas terrible. Et pourtant, on les éduque, on essaye, on parle, on prend notre temps et notre énergie pour améliorer ça. Et c'est notre boulot en tant qu'activiste intersexe. Le fait que les médiatisations aujourd'hui, elles soient insatisfaisantes, pour dire le moins, sur les questions intersexes, on essaye de trouver des moyens d'améliorer la situation en passant par des associations qui sont sympathisantes, ou en contactant des journalistes directement s'ils font des choses qui sont inadmissibles ou en... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu mon fil. Bon, ça me reviendra. Enfin, voilà, on essaye de trouver des moyens de former les journalistes pour qu'ils fassent mon avis. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. qu'on répond, en fait, quand le journalisme nous sollicite. Enfin, sauf quand vraiment on est débordé et que c'est l'express, là, bon. Mais, en général, on répond aux journalistes en leur disant « ça ne va pas, vous avez dit si, il ne faut pas dire ça, les termes, ce n'est pas ça, » etc. Enfin, on fait de la pédagogie, quand même. Je pense que... Il ne faut pas se cacher aussi que beaucoup d'entre nous, en fait, on a quand même appris notre existence et notre communauté par les médias. Même si c'est encore très insatisfaisant. On a beaucoup de gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont vu une émission à la télé. et même si c'est déplaisant, même si les termes sont pathologisants, même si c'est stigmatisant, même si c'est cis-sexiste. En fait, on en parle et les gens entendent quand même. Et... C'est un début de fil, quoi. Évidemment, il y a du boulot derrière. Si vous n'avez pas d'autres... Oui, une autre question. Je voulais juste faire une question. Donc, en parlant un petit peu les questions que je pense, je pense qu'il y a beaucoup plus d'obédiatisations, par exemple, pour certaines émissions ou des réalités où on va présenter les personnes trans, par exemple, pour ce cas-là, et les grands événements comme les Trans, par exemple, ou comme d'autres marches ne sont pas assez médiatisés. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une égalité de traitement entre certaines émissions, certains flux qui va avoir beaucoup plus d'audience et beaucoup plus d'impact, alors que d'autres actions qui méritent d'être médiatisées ne le sont pas. Même si... Et des fois, ça fragilise et ça... ça fragilise, parce qu'on fait déjà tout un travail de terrain justement pour sensibiliser la communauté, mais sensibiliser aussi tout le public. et il suffit qu'un événement est médiatisé avec un discours qui n'est absolument pas à la hauteur de ce sport, fragilisant, mais tout le travail qui... Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça, c'est l'inégalité de traitement entre ces événements de terrain et... Alors que les journalistes sont au courant, par exemple, qu'il y a la marche, il y a tout ça, mais si on contabilise le temps de commentation, c'est vraiment... Effectivement, pour reprendre l'exemple de la dernière marche Exist-Trans de ce mois-ci, dans les médias, le traitement a été très, très, très faible. Moi, j'en ai été assez surpris, personnellement. Alors, après, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait expert en conseils médiatiques, etc., mais il faut voir que les journalistes sont beaucoup sollicités, énormément sollicités, par tout un tas de sujets et ils doivent faire déjà le tri entre ce qu'ils reçoivent et aussi arriver à défendre un sujet auprès de leur rédacteur en chef ou de leur rédactrice en chef pour expliquer pourquoi ils pensent que c'est important de traiter cette question. Et en fait, ça va se fonder sur des choses assez... Comment dire ? ça va être sur quelque chose assez médiatique en réalité. Et malheureusement, c'est vrai que les marches, les manifestations sont très, très, très fréquentes à Paris. Enfin, il pourrait y avoir des journalistes qui ne traiteraient que des manifestations toute l'année. Alors, dans ce cas-là, quelles sont les manifestations qui sont traitées ? C'est les manifestations où il y a le plus de monde. C'est pour ça que, par exemple, il y a chaque année un traitement de la marche des fiertés. En fait, tout ça pour dire que les logiques médiatiques sont assez bêtes et méchantes, en fait. Donc, le conseil, c'est... Si je peux me permettre d'un conseil, mais vraiment à titre totalement amical, mais c'est de trouver un angle qui fera la différence par rapport à la masse d'informations qui est fournie aux journalistes. Et je sais que ça ne va pas être facile. Si je peux me permettre de rebondir tout ce que soit la question. Je dirais que même si je n'ai pas été brossée tous les articles, tous les journaux qui ont traité du sujet, dans les quelques médias où j'ai vu les retours d'existerance, les questions intersexes se sont faits complètement phagocytées. On parle de... Voilà, la marge des personnes trans, les revendications trans. Et au final, alors même que la marge se voulait inclusive des questions intersexes, au niveau du retour médiatique, où on parle quasiment... On parle juste... C'est déjà un miracle qu'on parle des questions trans, qu'on parle des questions intersexes. Moi, j'avais une question, si personne n'a de question. Ah, il y avait une question, je ne l'ai pas vue. mais il y avait un travail de partir. Je disais un peu, je me suis posé la question de ce que c'était la représentation aux armes et médias, dans les armes, dans les littératures, parce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une vidéo ? 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 Et puis aussi, je peux ranger encore. C'est pas très vrai, comme... Ok, alors, déjà, je vais commencer par dire que je ne vais pas pouvoir te donner une réponse exhaustive, parce que je n'ai pas lu tout ce qui se fait sur le sujet, ni dans les arts, médias, littérature, recherche, sciences sociales, médicales. Cependant, je peux te dire que dans la littérature médicale, c'est un sujet qui est florissant depuis longtemps. C'est quelque chose qui est assez vendeur, qui intéresse beaucoup les chercheurs et chercheuses en sciences médicales. C'est pas vraiment sur les types de paradigmes auxquels nous, on adhère, globalement. Donc, voilà. En sciences sociales, ça émerge en France. Il y a de plus en plus de mémoires et de thèses qui sont commencées ou terminées sur le sujet, mais c'est encore assez faible. Pour vous donner une idée, là, j'ai essayé d'estimer le nombre de thèses en préparation qui incluent les questions intersexes. On est au maximum, si j'ai réussi à voir tout le monde, ce qui n'est pas absolument certain, mais je pense qu'on est à une dizaine de thèses en cours, dont peut-être la moitié en sciences sociales et une partie en biologie ou en médical, etc. Donc, c'est quand même pas lourd en France si on voit le nombre de thèses en cours. Après, dans les représentations dans les arts, les médias, les littératures, alors médias, du coup, je vais les abé parce qu'on a fait. Représentant dans les arts et les littératures, moi, je pense que le principal problème, c'est ce dont je parlais en introduction, c'est qu'en fait, on reste beaucoup dans la figure de l'hermaphrodite. cet être mythique qui a les organes et féminins, c'est-à-dire vagin, utérus, ouverts, produisant des ovules, parce que ça, c'est censé être féminin, et masculin, qui est évidemment testicule produisant des fermatozoïdes et pénis érectile, avec l'urètre à son extrémité. Ça, bon, déjà, évidemment, c'est des représentations qui sont, encore une fois, complètement cisexistes, avec une fascination hyper exotisante sur ce qu'est un corps qui sort des normes binaires, etc. Mais surtout, ça a une vraie fonction de désinformation, en fait, sur ce que c'est l'intersexuation. En fait, on est dans... On n'est pas loin du centaure, en fait, dans l'ordre de la force symbolique de cette créature qui a peu à voir avec ce qui se passe réellement dans les variations intersexes, quoi. Il peut y avoir, soyons clairs, il peut y avoir des personnes qui présentent un développement mammaire, donc des seins, et un pénis érectile. Ça peut arriver. Il y a des variations qui présentent cette combinaison-là, mais c'est une des plus de 40 variations qui existent. Quoique, d'ailleurs, il y a plusieurs variations qui peuvent amener à ça, mais ce n'est pas la majorité des variations qui vont amener à cette réalité-là. Et d'ailleurs, en général, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails de toutes les variations, ça va être beaucoup trop long. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a une charge qui est symbolique, en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment irritant pour beaucoup d'activistes intersexes, de voir nos vies complètement sublimées comme ça sur une représentation qui est de l'ordre du symbole, qui est de l'ordre du mythe et qui ne prend pas du tout en compte ce qu'est vraiment une vie intersexe. C'est-à-dire que les rares livres qui parlent d'intersexuation, c'est globalement des personnes intersexes qui les ont écrits et qui c'est des autobiographies ou des fictions à base autobiographique. Il y a très, très peu de productions culturelles qui parlent de l'intersexuation sans recourir à une représentation hermaphrodite, en fait. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pareil que pour les médias. Et si les médias informaient mieux, peut-être que les personnes qui créent des œuvres culturelles, artistiques, seraient un peu plus informées. Mais j'ai envie de dire, elles peuvent faire la recherche aussi, tu vois. On n'est pas forcément obligés d'attendre que des médias mainstream sortent un papier exhaustif sur le sujet. Tu peux aussi faire tes recherches et ne pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai une certaine... C'est un agacement à voir autant de choses qui ne sont pas... Là, par exemple, je donne un exemple. Récemment, il y a eu une pièce de théâtre qui a été montée dans un théâtre assez connu à Paris. un théâtre d'art et d'essai. Et on a eu l'invitation pour la pièce. Après, quand la pièce était montée. Et ça parle de quoi ? Ça parle d'Hermaphronix. Mais comme c'est des intersexes, du coup, ils nous invitent parce qu'ils veulent qu'on relaie. Sauf qu'à aucun moment, on n'a été sollicité en amont pour élaborer quoi que ce soit ou pour donner notre avis sur est-ce que c'est comme ça ou qu'est-ce que ça veut dire d'être intersexe ou en fait par des personnes qui ne l'ont pas vécu et qui ne savent pas de quoi elles parlent. Et ça, on voit ça dans toutes les autres formes d'oppression. Des pièces sur des femmes écrises par des hommes, des pièces sur des personnes non-blanches écrites par des blancs. on voit ça partout. C'est juste... Si tu ne prends même pas la peine de solliciter des personnes concernées pour créer quelque chose que tu les sollicites seulement pour qu'elles te relaient et qu'elles te ramènent de l'argent, il y a quand même un souci quelque part. Voilà. Je me suis laissée emporter. J'ai répondu à ta question ? D'autres questions ? Toi, tu avais une question. Oui, mais bon, ça peut être après. Non ? Bon, je peux poser ma question. Du coup, là, dans les médias, j'ai l'impression qu'on parlait plus des médias généralistes ou un peu des gros médias. Et je me demandais si vous aviez noté une différence avec à la fois les médias dits libres ou indépendants mais qui restent généralistes et la presse spécialisée LGBT puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de presse intersexe par des personnes intersexes. Donc, voilà. Oui, absolument. IAG, par exemple, a traité plutôt bien ce qu'ils soient là. Ils sont mises d'ailleurs dans la revue de presse. On a distribué les bons points. Et têtu aussi, il y a eu des articles dans le numéro de reprise de Têtu qui faisait le point sur l'état du mouvement LGBTI. On avait été interviewés. Il y avait eu des aspects qui avaient été inclus sur les revendications intersexes, etc. Globalement, la presse LGBT... C'est un terme qui est quand même un peu... Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une presse LGBT quelconque aujourd'hui. Mais, en tout cas, disons, la presse de la communauté comme ça. Évidemment, oui, à plus de bienveillance, à plus de... Il y a peut-être plus le réflexe aussi quand c'est une presse qui vient déjà d'une communauté qui est maltraitée dans les médias, de se dire peut-être qu'on va demander aux personnes concernées au lieu de juste écrire des trucs en se fondant sur ce qu'elles ont entendu à droite à gauche. parce qu'il y a aussi ce problème dont on n'a pas encore parlé. En fait, les journalistes se copient les uns les autres. Il y a beaucoup de fois où, en fait, pour écrire un papier, tu ne vas pas tellement... Enfin, je ne veux pas que ce soit une accusation gratuite, mais souvent, on a l'impression de lire cinq fois le même papier sur un même sujet. C'est-à-dire que les journalistes ne vont pas tellement faire leurs recherches eux-mêmes, elles-mêmes, mais vont regarder ce que les collègues ont fait et puis importer. Et ça, déjà, ce n'est pas très sérieux. Et surtout, ça a tendance à faire un effet d'amplification. Dès qu'il y a un truc un peu faux ou un peu non-pertinent qui est dit, du coup, on le lit. Enfin, je ne sais pas, par exemple, s'il y a le tribunal qui rend son avis. Alors, du coup, il y a des papiers dans plein... On a plein d'articles. Sur deux jours, on va avoir 20 articles, mais on a l'impression de le lire 15 fois le même, quoi. C'est la dépêche AFP qui est reprise et copie-collée et avec quelques commentaires sur les malformations au passage, Du coup, ça ne va pas, quoi. Et c'est vrai que la presse dite communautaire, en général, a fait un peu plus gaffe à ce genre de réflexe, je trouve. Mais après, j'ai envie de dire, on n'a pas encore suffisamment eu de papiers pour pouvoir vraiment établir les statistiques là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. Je vais rebondir sur ta dernière phrase sur le fait qu'effectivement, pour l'instant, malgré le corpus qui est relativement important, mais ça reste un traitement médiatique relativement confidentiel que les articles sur les personnes intersexes. Donc, il y a une marge de progression que, voilà, j'espère, dans le bon sens. et voilà, la création du collectif et j'espère demain, grâce à tout ce que vous avez préparé au travail de l'AGL, le nouveau chapitre sur le kit, ça permettra lorsque le traitement de cette actualité, en fait, ces questions vont encore plus exploser, entre guillemets, d'avoir un meilleur traitement, je l'espère. Ce sera peut-être la note d'optimisme. Je vais juste rajouter quand même une chose parce que tu as dit à deux reprises que la création du collectif avait peut-être changé la donne. Je dois quand même rappeler que depuis 2003, l'OI francophonie existe, qu'il y avait des interlocuteurs déjà depuis 2003 et qu'il y a eu des camarades de l'OI francophonie qui se sont tués à la tâche jusqu'à des burn-out pas possibles à essayer de répondre à toutes les interviews, etc. Et ça, enfin, je ne voudrais pas qu'il y ait une invisibilisation du travail de ces camarades qui ont énormément donné de leurs personnes pour justement faire émerger la thématique intersexe dans les médias et qui continue à le faire. Je pense à Vincent, je pense à Mathieu, à des personnes qui ont donné beaucoup d'interviews et qui ont répondu énormément aux médias. Et si le collectif aujourd'hui est un peu plus en mesure parce qu'il est un peu plus collectif justement et un peu plus structuré d'organiser ce type d'événements et d'essayer de produire des choses un peu plus durables, c'est aussi grâce à ces personnes qui ont construit le mouvement tel qu'il est aujourd'hui en France et qui l'ont lancé. Et sans tout le travail qu'ils ont abattu et on a la chance de les avoir aussi dans nos rangs, ces personnes, sans le travail qu'ils ont effectué avant, on ne serait pas là aujourd'hui. Si j'ai le droit de citer un média qui peut-être pourrait aider ou peut-être pas mais moi je l'aurai cité. Pour rebondir sur la question tout à l'heure de peut-être avoir recours au soutien de médias qui ne soient pas des médias les plus gros on va dire, moi j'ai remarqué que télévocale ils sont souvent présents au niveau des manifestations, au moins au niveau des manifestations après je ne sais pas si on peut avoir des interviews avec ou quoi qu'est-ce. Et en général les journalistes interrogent toujours les personnes concernées les personnes qui sont sur place quels sont les enjeux pourquoi vous êtes là et que ce soit sur les questions féministes inclusives le voile les trans les machins tout ce que vous voulez c'est une chaîne YouTube donc c'est que c'est un petit journal c'est YouTube c'est pas très très connu ça peut peut-être quand même être une piste pour aider je ne sais pas je pose ça là vous en faites ce que vous voulez je pense que de toute façon on en avait un peu parlé en amont mais je pense qu'une des choses sur lesquelles nous on peut aussi progresser c'est se faire des listings de médias essayer d'avoir des réseaux un peu plus un peu plus formalisés des gens à contacter dans différents médias y compris des médias alternatifs pour relayer aussi quand il y a des événements quand il y a des communiqués tu veux réagir si ce n'est pour vous encourager merci pour cette réponse il y a d'autres questions ok bon bah s'il n'y a pas d'autres questions je remercie encore du coup Loé au nom du CIA ainsi que toutes les personnes qui ont participé donc à l'élaboration enfin la préparation de cette table à la fois du côté CIA et du côté AGL et du coup Clément qui était là pour se faire le porte-parole parce qu'on en parlait et bien sûr à vous aussi peut-être d'avoir été présents et présentes et donc pour les discussions du coup aussi les échanges qui ont été assez intéressants je trouvais je pense voilà si vous avez un petit mot à douter pour conclure je vous laisse la parole pour conclure je voudrais remercier Aurore qui a pris des idées qui a oublié de se présenter parce que on a cherché jusqu'au dernier moment qui pouvait animer et merci de t'être dévouée à la dernière minute de rien ça va c'était pas une grosse charge ça allait merci Aurore merci allouée au collectif et merci à vous toutes et tous d'être ce soir et n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez on a aussi du matériel merci merci